... Bienvenue dans les vidéos de l'environnement Coast Networking. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des réseaux et des micro-communautés. Alors, quand vous êtes dans votre fil d'actualité, la première chose que vous voyez, c'est ceci. Et donc, au-dessus, vous avez les réseaux et puis en dessous, les communautés. Donc, nous allons voir ça en détail. Alors, les réseaux, au sein de votre chaîne, au sein de votre institution, vous pouvez avoir différents réseaux qui s'adressent à différentes personnes. Et donc, par exemple, ici, j'ai un réseau qui s'appelle l'ambassadeur du MOOC 10. C'est parce que, pour ce MOOC, nous avons créé un réseau d'ambassadeurs, donc il compte 107 membres à l'heure actuelle. Et ces personnes diffusent l'information à l'extérieur, aident les nouveaux qui arrivent et qui ne savent pas très bien comment fonctionne la plateforme, etc. Et vous voyez que, dans ce réseau, ils ont leur éditeur de billets, de sondages et d'événements. Et donc, ça veut dire que quand je veux publier quelque chose à destination des membres de ce réseau, eh bien, je le fais en utilisant ces outils. Alors, dans les réseaux, vous pouvez avoir, si vous êtes une école, par exemple, un réseau d'anciens élèves, ce qu'on appelle les alumni en Américain. Et donc, vous pouvez animer une association d'anciens élèves en ligne via ce réseau de course networking. Si vous êtes une école, vous élèves sans doute des parents, eh bien, vos parents peuvent être rassemblés, réunis dans un réseau de parents que vous allez utiliser pour informer les parents des absences de leurs enfants, de leurs résultats, de leurs besoins spécifiques, des dates d'examen à venir, etc. Et donc, les parents peuvent aussi venir poser des questions, échanger avec les enseignants, etc. Et puis, si vous avez des partenaires ou des fournisseurs avec lesquels vous échangez régulièrement, eh bien, vous pouvez créer un réseau externe dans lequel vous allez donner accès à une certaine partie de vos contenus, à vos fournisseurs, à vos partenaires, etc. Les micro-communautés, c'est quelque chose d'assez différent parce que c'est, en fait, des petits groupes, ou même de grands groupes, dans certains cas, qui sont fondés sur un centre d'intérêt commun ou sur une compétence commune. Par exemple, ici, j'ai un groupe assez important, 457 membres, comme vous pouvez le voir, sur la dyslexie. Donc, en cliquant sur le lien membre, je vais pouvoir voir tous les membres qui appartiennent à ce groupe autour de la dyslexie. Et puis, ici, vous voyez qu'il y a Indeed. Eh bien, je peux cliquer sur Indeed. Et en fait, il est un moteur de recherche spécialisé en recherche d'emploi. Et il va me donner toute une série d'emplois qui sont liés aux termes dyslexie. Alors, dans ce groupe dyslexie, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux publier, par exemple, des billets. Et le billet que je vais publier dans cette communauté, vous voyez que le lien dyslexie est mis en valeur. Ça veut dire qu'uniquement les membres de ce petit groupe, de cette micro-communauté, vont recevoir mon billet. Même chose pour les événements, même chose pour les sondages. Et donc, ça veut dire que n'importe quel participant de vos cours peuvent, à un moment donné, créer une micro-communauté autour d'un intérêt, autour d'une compétence. Je vous donne un autre exemple. Pendant le MOOC 10, nous avons très peu parlé de l'autisme parce que le MOOC 10 était ciblé vraiment sur les troubles d'apprentissage du type dyslexie, dyspraxie, etc. Mais dans les parents, nous avions des parents d'enfants autistes. Et donc, ils ont créé leur propre micro-communauté au sein du MOOC qu'ils ont animé. Et vous voyez qu'il y a 56 membres et qu'ils publient régulièrement des billets, des sondages, etc. autour de ce sujet qui les intéresse particulièrement. Alors ici, par exemple, si je veux voir si une communauté existe, si je tape taphonomie, imaginons que je m'intéresse à l'archéologie et ses techniques. Donc la taphonomie, c'est une technique qui permet de dater des objets selon la couche dans laquelle il se trouve. Eh bien, vous voyez que le groupe existe en anglais. Et je pourrais très bien le créer en français. Et donc, j'aurai un groupe, une petite communauté en français axée sur la taphonomie. Et si maintenant, une communauté ne m'intéresse plus, CA699, par exemple, eh bien, je peux très bien décider de me retirer du groupe ou bien de supprimer carrément ce... Alors ça ne se supprime que s'il n'y a plus de membre du groupe, si le groupe n'a plus de membre du tout. Donc voilà, je vais sauvegarder pour, effectivement, ne plus être membre de ce groupe CA699, qui est une fiction en réalité. Voilà. Et avec ces micro-communautés, vous pouvez, effectivement, ajouter un élément d'apprentissage social, puisque ce sont les participants eux-mêmes qui peuvent décider de se regrouper autour d'un thème, autour d'une compétence, et de travailler ensemble sans intervenir dans les autres communautés ou dans les autres groupes qui suivent les cours. Merci pour votre attention. A très bientôt pour une autre vidéo.